Musique Visite de travail et d'amitié du président burkinabé en Côte d'Ivoire, les échanges entre Blaise Compaoré et son homologue ivoirien à la Seine-Ouattara portent entre autres sur la coopération bilatérale. Mardi 4 mars 2014, c'est Mardi Gras, l'occasion pour les tout-petits de porter un déguisement. Nous verrons comment les écoles de l'inspection de l'enseignement primaire Kokodi 2 d'Abidjan l'ont célébrée. Enfin, Catherine Samba-Panzar réclame à nouveau aux Occidentaux le déploiement d'une opération de maintien de la paix onusienne. Elle entame aujourd'hui une visite de travail en Angola. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, à Abidjan aujourd'hui, au menu de sa visite de travail et d'amitié, des entretiens avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, il s'agit des questions bilatérales, sous-régionales et internationales. Au programme également, les chantiers entrant dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Abidjan. Un exemple de cohésion sociale à Moronou, dans la région du Bélier. Le village existe depuis 1800 et les communautés, à savoir les autochtones baoulés et les ressortissants de la CDAO vivent en bonne entente. Les explications de Grasse Kendo. Située à 172 kilomètres d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, dans le département de Tumodi, Moronou relève de la sous-préfecture de Kwebo. Ici, la population est estimée à environ 12 000 habitants, composés d'autochtones et une forte communauté de la CDAO. Moronou est un village créé vers les années 1800 et les populations y vivent en parfaite intelligence. Avis partagé par les autorités coutumières. de l'étranger. Entre nous, il n'y a pas d'histoire. Toutes les actions que nous menons au village, ils participent. Même quand il y a des décès, ils s'alignent. Ils nous font le yako. Pendant la crise posturale, nous avons vécu en harmonie avec nos étrangers. Chose que dans le village, ça n'a pas été la même chose. Le chef a dit, quand il s'est élevé, il dit, allons à gauche, et les étrangers l'ont suivi. Moronou est chef lieu de canton de 12 villages. En termes d'infrastructures, cette localité est très peu nantie. On y trouve deux écoles primaires publiques et un centre de santé urbain. Le numérique, de plus en plus utilisé par les créateurs artistiques, et selon eux, de la production à la diffusion, cet outil offre beaucoup de possibilités. Ils ont d'ailleurs parlé de ce sujet dans le cadre des rencontres professionnelles, du marché des arts et du spectacle africain. C'était lors d'un panel autour du thème, l'apport du numérique à la création, production et diffusion d'un spectacle. Les détails avec Franck Coadiou. Les arts de la scène. Des arts vivants dont la dimension sociale préserve d'une certaine technologie d'épendance. Du moins le pensait-on. Mais de plus en plus, les créateurs intègrent le numérique à leur démarche artistique. Le numérique permet de discuter avec le public qui est à l'autre bout du monde, lui vendre un disque, lui-même, pourquoi pas lui montrer le concert à l'autre bout du monde. Et là, c'est nouveau. Le numérique te permet d'être plus efficace, le numérique te permet de gagner plus en temps, mais le numérique ne peut pas se substituer à la création artistique. L'apport du numérique à la création jusqu'à la diffusion du spectacle, sous thème en filigrane du massa. Un système numérique qui ne saurait cependant être une fin, il faut selon certains savoir l'apprivoiser. Nous mettons le numérique au service de notre art. Pour nous, le numérique aujourd'hui nous aide à toucher un nuculage. S'adapter au numérique pour être à niveau. L'industrie culturelle étant partout en état de progression. Mais encore faut-il se fixer les bons objectifs. Le nombre de choses à préserver, il est énorme. Que ce soit des langues, que ce soit des expressions, que ce soit des pratiques. Le problème, oui, bien sûr, il y aurait l'intérêt. Mais qui va digitaliser, qui va numériser, qui va stocker, qui va garder ? Encore quelques jours pour trouver réponse à ses préoccupations. Le massa musique est en marge à le massa rencontre de professionnels pour mieux faire avancer l'art et relever de nouveaux défis. Le marché des arts et du spectacle africain, justement, se poursuit sur plusieurs sites. Les arts vivants sont à l'honneur. Dans la commune de Trècheville, au canal au bois, les compteurs et autres troupes de danse patrimoniales occupent la scène. On fait le point avec Serge Kolea. Les compteurs se sont exprimés pour la première fois sur un plateau du massa, le marché des arts du spectacle africain. Trois compteurs se sont partagés le podium du canal au bois. Une camerounaise et deux Ivoiriens pour montrer la force de l'oralité africaine. Je suis très touchée qu'au bout de la huitième édition, le compte est enfin entré dans la programmation du massa. Alors que le compte est un incroyable patrimoine. Je vis en Europe et je vois combien les Européens nous envient notre répertoire de compte. Un crieur pour annoncer la troupe de danse patrimoniale Wonseyo qui prend ainsi le relais. Wonseyo révisite le répertoire de chant et de danse du terroir dans Etoura. Quatre masques, notamment le pénétant, le mounougou et le grand masque, le guégonui, se sont succédés, rivalisant d'ardeur à la cadence des sonorités. Nous venons à ce massa pour montrer au public, pour montrer au monde entier que l'Ouest, la Côte d'Ivoire, détient un patrimoine culturel très dense. Occupation célique, chorégraphie, authenticité des tenus et instruments, tous les éléments de la fête de réjuissance en pays d'An Etoura étaient réunis. Ce spectacle s'est déroulé devant un petit public. Malgré la défection du public, les acteurs se sont montrés professionnels, se donnant à fond. Un tout autre sujet à présent, il y a eu passation de charges aujourd'hui à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire entre Moussa Traoré, président de l'UNJCI, et Abiba Dambélé-Sahoué. Aujourd'hui, mardi 4 mars, c'est la célébration du Mardi Gras, période festive qui précède le mercredi décembre, marquant le début du carême chez les chrétiens catholiques. C'est également le moment tant attendu par les enfants parce qu'ils se déguisent. Super-héros, pirates, prince ou princesse étaient de sortie pour ce matin. Et dans la commune de Cocody, les écoles de l'inspection de l'enseignement primaire Cocody 2 ont fait un défilé les temps forts de la cérémonie. Mardi Gras, appelé aussi fête du déguisement, célébré avec faste, ce 4 mars à l'hôtel communal de Cocody. Il était placé sous le signe de l'unité. Les enfants des différentes écoles de l'IPP Cocody 2 étaient heureux. La diversité culturelle a été mise en exègue. Les enfants étaient vêtus pour certains en tenue à camp, malinqués, et pour d'autres en tenue occidentale et bien d'autres. Ça me plaît de fêter Mardi Gras. Des banderoles dénonçant le travail des enfants étaient également très visibles. Pour Paulette Baou, le Mardi Gras n'est pas une fête chrétienne. En fait, ce n'est pas dans le cadre de la religion que nous sommes là, mais c'est dans le cadre du travail. Parce que ça fait partie de notre programme. Toutes les fêtes à la maternelle sont toutes fêtées de cette manière. Que ce soit la fête de Noël, la fête de la Tabaski, la fête de Pâques, nous la célébrons comme ça dans les écoles maternelles. À la maternelle, on joue tout en travaillant. Le Mardi Gras chez les chrétiens catholiques précède le mercredi décembre qui marque le début du carême. Mohamed Morsi ne sera pas encore jugé. Le procès pour incitation au meurtre de manifestants du président égyptien destitué a été une nouvelle fois ajourné aujourd'hui à la suite d'une demande de la défense de récusation des juges. La présidente de la transition Centrafrique entame aujourd'hui une visite de travail de deux jours en Angola, un séjour dans le cadre de la coopération bilatérale entre Luanda et Bangui. Mais avant ce voyage, Catherine Sambapanza a demandé à nouveau aux occidentaux le déploiement d'une opération de maintien de la paix onusienne d'environ 10 000 hommes. La deuxième édition du Forum mondial des femmes francophones a fait une large place à la situation en République centrafricaine. À Kinshasa, où se tient cette réunion, la présidente Catherine Sambapanza, accompagnée par le président congolais Joseph Kabila, a longuement sensibilisé l'auditoire et rappelé que la transition dans son pays ne pourrait aboutir sans ad extérieur. Pourquoi je lance du haut de cette tribune un vribant appel à toutes les femmes de l'espace francophone afin d'apporter leur soutien multiforme et indéfectible à mon pays, encore en proie à la violence de tout genre. Face au drame que vit la Centrafrique et ses populations, le soutien du Forum immédiat et unanime a été résumé par la ministre française de la francophonie. Madame la présidente, je me tourne vers vous et avec moi toutes les femmes de cette assemblée pour vous dire combien nous sommes solidaires et le Forum mondial des femmes francophones sera votre socle. Mais ce soutien se teint d'inquiétude devant le chaos qui règne dans ce pays frontalier de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on nous parle des milliers et des milliers de réfugiés. Nous osons espérer que ces réfugiés ne traversent pas avec les armes. Les risques de déstabilisation inquiètent bien au-delà du Forum des femmes francophones. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU a recommandé aux membres du Conseil de sécurité le déploiement de 11 820 casques bleus en RCA. Une décision qui, si elle était prise, nécessiterait au moins six mois de préparation. Au Soudan, environ 40 000 civils ont fui récemment les incendies et pillages perpétrés par des milices dans le Darfour, l'ouest du pays étant en proie à la guerre et aux violences depuis 11 ans. Vers un quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika, le président algérien s'est rendu en personne hier au Conseil constitutionnel pour déposer officiellement sa candidature à 45 jours de la présidentielle dans le pays. Abdelaziz Bouteflika s'est déplacé en personne hier au siège du Conseil constitutionnel à Alger pour déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 17 avril. La télévision publique a montré des images du président s'exprimant d'une voix à peine audible. Des critiques fusent à Alger sur sa capacité à gouverner depuis son hospitalisation à Paris pour une attaque cardiovasculaire en avril 2013. La perspective d'un quatrième mandat a généré des manifestations à travers le pays, dont une réprimait violemment samedi dernier à Alger. Justement, le dépôt de candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat présidentiel, en dépit des interrogations sur sa santé, a poussé d'autres candidats à jeter l'éponge. Ils estiment que le scrutin est joué d'avance. La crise ukrainienne, le président russe Vladimir Poutine nie l'implication de son pays en Ukraine et dénonce un coup d'État contre le seul président légitime Viktor Yanukovitch, quelques heures après l'annonce par Washington de sanctions contre Moscou. Toutes les bases militaires de Crimée sont désormais encerclées par des forces pro-russes qui chaque jour confortent leur position. Malgré un nouvel ultimatum en joignant les soldats ukrainiens de se rendre, aucun assaut n'a été lancé. Mais pour la première fois, les forces russes ont tiré un coup de semon sur les Ukrainiens devant la base aérienne de Belbek, près de Sébastopol. Alors que de toute évidence, la Russie a fait main basse sur la péninsule ukrainienne, Vladimir Poutine a démenti l'engagement des forces russes en Ukraine, préférant évoquer dans une dialectique digne de l'ère soviétique des forces locales d'autodéfense. Pour quelles raisons utiliser la force armée ? Ce serait en dernier ressort, vraiment en dernier ressort. Si nous prenons la décision d'utiliser la force militaire en Ukraine, elle sera tout à fait légitime. Dans cette première intervention depuis la mise en place d'un gouvernement pro-européen à Kiev, Vladimir Poutine avertit également les Etats-Unis que toute menace contre son pays serait contre-productive et nuisible. Une réponse à Washington qui a rompu lundi toute coopération militaire avec la Russie et envisage des sanctions avec les Européens. Je pense que la condamnation inanime émanant des pays à travers le monde montre à quel point la Russie se trouve du mauvais côté de l'histoire. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé mardi à Kiev. Il a promis une série de mesures économiques au nouveau pouvoir. Une équipe du Fonds monétaire international est également attendue pour discuter d'un plan d'aide alors que la Russie vient de décider de mettre fin au rabais sur le gaz consenti jusque-là à l'Ukraine. Pour terminer, rappelons que le président Burkinabé Blaise Kompahoré entame aujourd'hui une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Il est reçu par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Très bonne suite des programmes sur RTU2. ... ...